L'école la plus propre à la faveur de cette première édition du concours éco-école organisée dans la commune de Ziniare par le CIS Burkina et l'école de Nakamtenga 1. Cette compétition qui a réuni au départ 20 écoles de la commune avait pour objectif d'inculquer aux élèves les bonnes pratiques en matière de gestion des déchets. L'école de Nakamtenga 1 qui a su séduire et convaincre les membres du jury répare alors avec 20 balais, 2 poubelles, des affiches de sensibilisation, la somme de 150 000 francs plus un trophée. Nous sommes très ravis de ce prix parce que ce prix vient là encore galvaniser notre école. Et c'est une motivation pour les parents parce que quand on lançait le concours, les parents étaient réticents. Mais vu en tout cas ce merveilleux prix, ça va les amener à s'impliquer davantage pour la vie scolaire. L'endroit des élèves va les demander à encore se mettre pour que notre école soit toujours propre et que ça ne reste pas au prix que nous allons encore de l'avant pour emporter d'autres prix. Cette compétition inter-école qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique de gestion des déchets solides vise non seulement à amener les élèves à s'impliquer dans la gestion des déchets de leur école en vue de faire d'eux des citoyens responsables mais également apporter des solutions durables au problème de la gestion des déchets solides selon le directeur du CIS Burkina. L'objectif visé par ce concours, cette activité, c'est déjà d'inculquer aux jeunes dès le bas âge que l'assainissement est quelque chose d'important pour leur cadre de vie si bien qu'ils doivent pouvoir s'investir à l'intérieur. Pourquoi dans les écoles ? Parce que les élèves sont vraiment ceux-là qui vont dans le futur être les responsables du développement et de la gestion même aussi bien des pouvoirs que des collectivités de notre pays. Et si on commence à les assayer dès le départ, c'est une très bonne chose. Le concours éco-école est donc une saine émulation entre les écoles de la commune de Zignaré autour des questions environnementales de façon générale et plus spécifiquement de la gestion des déchets en vue de créer un cadre de vie sain. D'où la nécessité de travailler à multiplier ces genres d'initiatives au profit des communes selon le premier vice-président de la délégation spéciale de la commune de Zignaré. Merci au partenaire CIS qui depuis 2018, en collaboration avec la mairie, on arrive à réaliser d'énormes activités rentrées dans le cadre de l'environnement, plus précisément dans le domaine des déchets plastiques et solides. Vraiment, ça contribue beaucoup au changement de mentalité que sont nos enfants pour pouvoir améliorer le cadre de vie même des citoyens de la commune de Zignaré. Au regard de l'importance de l'activité, nous demandons au CIS de multiplier les efforts afin que ça puisse toucher l'ensemble des écoles de la commune de Zignaré parce que ça contribue énormément à l'environnement et au développement socio-écolonique de la commune. Ce sont au total les efforts de 10 écoles qui ont été récompensées en matière de gestion des déchets à cette première édition du concours Eco-école. Les 5 premières écoles répartent avec des enveloppes allant de 150 000 à 25 000 francs CFA en plus des balais, des poubelles et des affiches de sensibilisation. Tandis que les 5 autres se consolent avec des balais, des poubelles et des affiches de sensibilisation. Les 10 écoles qui ont été récompensées à ce concours Eco-école du CIS Burkina ont par ailleurs bénéficié de l'installation de clubs d'assainissement composés de 6 membres chacun dont 3 filles et 3 garçons.